Bonjour Josiane, bonjour Karima, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours ? Je m'appelle Josiane Ant-Saint-Prie et je suis diplômée de HEC, j'ai un exécutif MBA de HEC Paris. J'ai dirigé des business units dans l'immobilier de luxe en France et à l'étranger, notamment au Canada, à Vancouver et à Londres. Et puis j'ai été directrice commerciale pendant une bonne dizaine d'années au sein du groupe Orange. Et depuis sept ans à peu près, je suis consultante en leadership des femmes. J'accompagne des cadres, des cadres supérieurs, des hautes fonctionnaires dans leur posture de leader au quotidien. Je les aide à franchir le plafond de verre, à acquérir du pouvoir et de l'influence au sein de leur entreprise et à atteindre leurs objectifs professionnels. On met en place des plans d'action pour atteindre les postes à haute responsabilité qu'elles ont envie d'atteindre. Je leur donne les moyens de leurs ambitions. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes ? Alors, comment je travaille sur ce sujet qui me touche beaucoup ? Eh bien, d'abord je suis l'actualité, je suis très active dans les réseaux, j'ai adhéré à ONU Femmes, je participe désormais à HEC au féminin, qui est partie prenante du Women's Forum. Donc, on est très active dans le domaine de l'égalité et de la représentation des femmes. Et puis, c'est au quotidien, sur le terrain, avec mes clientes, je leur montre qu'il faut oser, qu'il faut ne pas s'arrêter à des remarques qui peuvent être sexistes, à des remarques du type, « Ah oui, mais tu sais, on n'a pas le budget pour que ton salaire soit l'équivalent de celui de ton collègue, qui a exactement les mêmes responsabilités. » Donc, c'est au quotidien que j'agis avec mes clientes pour leur montrer que la situation n'est pas normale, qu'il faut qu'elles osent et qu'il faut qu'elles prennent conscience de leurs compétences et que leurs compétences sont aussi valables que celles des hommes. Voilà. Si, Josiane, tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place, justement, pour faire bouger les lignes égalité femmes-hommes ? Je pense que les femmes ont le pouvoir de se prendre en charge et je leur dirais d'oser. J'ai une baguette magique, je suis une fée, je suis des gens bleus, je pourrais être mélusine. Je donnerais l'audace aux femmes, à toutes les femmes, l'audace de réaliser leurs rêves, d'atteindre leurs objectifs, de franchir les freins mentaux qu'elles peuvent avoir et oser. Moi, mon maître mot, c'est oser. Oser atteindre ses rêves, oser effacer ses peurs, oser sortir de sa zone de confort, oser prendre des risques pour aller au-delà de soi, pour se révéler et pour être maître de sa vie, enfin, maîtresse de sa vie, en l'occurrence. Enfin, Josiane, quelle est la femme qui t'inspire ? Alors, il y en a deux. Une professionnelle, c'est Christine Lagarde. Alors, on va me dire, oui, mais elle est d'une autre génération, certes, mais son parcours est tellement étonnant. Elle a raté deux fois l'ENA et elle ne s'est pas démontée, puisqu'elle a été la troisième femme la plus puissante du monde. Elle a su prendre des risques dans sa vie, donc elle a osé. J'aime toujours ce mot, cette notion d'audace, ce mot oser. Elle a osé prendre des risques dans sa vie, se remettre en question et à chaque fois relever des défis qui étaient peut-être plus grands qu'elle, elle a su les relever. Et donc, cette femme, je la trouve totalement admirable. Et puis, ma mère, ma mère, pourquoi ? D'abord, parce que c'est ma mère et parce que c'était une femme totalement extraordinaire, courageuse, admirable. Elle a fait de moi qui je suis. Elle m'a donné ce courage, cette envie de vivre, cette détermination, cette audace aussi. C'est grâce à elle que je suis qui je suis aujourd'hui. Et je suis extrêmement reconnaissante et heureuse sans être prétentieuse de la personne que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Josiane. Merci à toi, Karima. J'espère que toutes les personnes qui t'écouteront et qui écouteront ce podcast auront envie d'oser. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501